Simone Veil, Simone Veil, W-E-I-L, ce n'est pas la Simone Veil qui est responsable de la loi sur l'avortement, c'est la Simone Veil philosophe qui écrit ce texte. Ce texte s'appelle « Note sur la suppression générale des partis politiques ». C'est un extrait de ses écrits de Londres, c'est la page 126 pour être précis, écrit en 1940, publié en 1950. « Note sur la suppression générale des partis politiques ». Le mot « parti » est pris ici dans la signification qu'il a sur le continent européen. Le même mot dans les pays anglo-saxons désigne une réalité tout autre. Elle a sa racine dans la tradition anglaise et n'est pas transplantable. Un siècle et demi d'expérience le montre assez. Il y a dans les partis anglo-saxons un élément de jeu, de sport, qui ne peut exister que dans une institution d'origine aristocratique. Tout est sérieux, au contraire, dans une institution qui, au départ, est plébéienne. L'idée de parti n'entrait pas dans la conception politique française de 1789, sinon comme un mal à éviter. Mais il y eut le club des Jacobins. C'était d'abord seulement un lieu de libre discussion. Ce ne fut aucune espèce de mécanisme fatal qui le transforma, c'est uniquement la pression de la guerre et de la guillotine qui en fit un parti totalitaire. Les luttes de factions sous la terreur furent gouvernées par la pensée si bien formulée par Tomsky, un parti au pouvoir et tous les autres en prison. Ainsi, sur le continent d'Europe, le totalitarisme est le péché originel des partis. C'est d'une part l'héritage de la terreur, d'autre part l'influence de l'exemple anglais, qui installa les partis dans la vie publique européenne. Le fait qu'ils existent n'est nullement un motif de les conserver. Seul le bien commun est un motif légitime de conservation. Le mal des partis politiques saute aux yeux. Le problème à examiner, c'est s'il y a en eux un bien qui l'emporte sur le mal et rende ainsi leur existence désirable. Mais il est beaucoup plus à propos de demander « Y a-t-il en eux-mêmes une partie infinitésimale de biens ? Ne sont-ils pas du mal à l'état pur ou presque ? » S'ils sont du mal, il est certain qu'en fait, et dans la pratique, ils ne peuvent produire que du mal. C'est un article de foi. Un bon arbre ne peut jamais porter de mauvais fruits, ni un arbre pourri de beaux fruits. Mais il faut d'abord reconnaître quel est le critère du bien. Ce ne peut être que la vérité, la justice, et, en second lieu, l'utilité publique. La démocratie, le pouvoir du plus grand nombre, ne sont pas des biens. Ce sont des moyens en vue du bien, estimés efficaces, à tort ou à raison. Si la République de Weimar, au lieu de Hitler, avait décidé par les voies les plus rigoureusement parlementaires et légales de mettre les Juifs dans les camps de concentration et de les torturer avec raffinement jusqu'à la mort, les tortures n'auraient pas eu un atome de légitimité de plus qu'elles n'ont maintenant. Or, pareille chose n'est nullement inconcevable. Seul ce qui est juste est légitime. Le crime et le mensonge ne le sont en aucun cas. Notre idéal républicain procède entièrement de la notion de volonté générale due à Rousseau. Mais le sens de la notion a été perdu presque tout de suite, parce qu'elle est complexe et demande un degré d'attention élevé. Quelques chapitres mis à part, peu de livres sont aussi beaux, forts, lucides et clairs comme le contrat social. On dit que peu de livres ont eu autant d'influence, mais en fait, tout s'est passé et se passe encore comme s'ils n'avaient jamais été lus. Rousseau partait de deux évidences. L'une, que la raison discerne et choisit la justice et l'utilité innocente, et que tout crime a pour mobile la passion. L'autre, que la raison est identique chez tous les hommes, au lieu que les passions, le plus souvent, diffèrent. Par suite, si, sur un problème général, chacun réfléchit tout seul et exprime une opinion, et si ensuite les opinions sont comparées entre elles, probablement elles coïncideront par la partie juste et raisonnable de chacune et différeront par les injustices et les erreurs. La vérité est une, la justice est une. Les erreurs, les injustices sont indéfiniment variables. Ainsi, les hommes convergent dans le juste et le vrai, au lieu que le mensonge et le crime les font indéfiniment diverger. L'union étant une force matérielle, on peut espérer trouver là une ressource pour rendre ici-bas la vérité et la justice matériellement plus fortes que le crime et l'erreur. Il y faut un mécanisme convenable. Si la démocratie constitue un tel mécanisme, elle est bonne, autrement non. Un vouloir injuste commun à toute la nation n'était aucunement supérieur aux yeux de Rousseau au vouloir injuste d'un homme. Et il était dans le vrai. Rousseau pensait seulement que le plus souvent, un vouloir commun à tout un peuple est en fait conforme à la justice, par la neutralisation mutuelle et la compensation des passions particulières. C'était là pour lui l'unique motif de préférer le vouloir du peuple à un vouloir particulier. C'est ainsi qu'une certaine masse d'eau, quoique composée de particules qui se meuvent et se heurtent sans cesse, est dans un équilibre et un repos parfait. Elle renvoie aux objets leur image avec une vérité irréprochable. Elle indique parfaitement le plan horizontal. Elle dit sans erreur la densité des objets qu'on y plonge. Si des individus passionnés, enclins par la passion aux crimes et aux mensonges, se composent de la même manière en un peuple véridique et juste, alors il est bon que le peuple soit souverain. Une constitution démocratique est bonne si d'abord elle accomplit dans le peuple cet état d'équilibre et si ensuite seulement elle fait en sorte que les vouloirs du peuple soient exécutés. Le véritable esprit de 1789 consiste à penser non pas qu'une chose est juste parce que le peuple la veut, mais qu'à certaines conditions, le vouloir du peuple a plus de chances qu'aucun autre d'être conforme à la justice. Il y a plusieurs conditions indispensables pour pouvoir appliquer la notion de volonté générale. Deux doivent particulièrement retenir l'attention. L'une est qu'au moment où le peuple prend conscience d'un de ses vouloirs et l'exprime, il n'y est aucune espèce de passion collective. Il est tout à fait évident que le raisonnement de Rousseau tombe dès qu'il y a passion collective. Rousseau le savait bien, la passion collective est une impulsion de crimes et de mensonges infiniment plus puissante qu'aucune passion individuelle. Les impulsions mauvaises, en ce cas, loin de se neutraliser, se portent mutuellement à la millième puissance. La pression est presque irrésistible, sinon pour les seins authentiques. Une eau mise en mouvement par un courant violent, impétueux, ne reflète plus les objets, n'a plus une surface horizontale, n'indique plus les densités. Et il importe très peu qu'elle soit mue par un seul courant ou par cinq ou six courants qui se heurtent et font des remous, elle est également troublée dans les deux cas. Si une seule passion collective saisit tout un pays, le pays entier est unanime dans le crime. Si deux ou quatre ou cinq ou dix passions collectives le partagent, il est divisé en plusieurs bandes de criminels. Les passions divergentes ne se neutralisent pas, comme c'est le cas pour une poussière de passion individuelle fondue dans une masse. Le nombre est bien trop petit, la force de chacune est bien trop grande pour qu'il puisse y avoir neutralisation. La lutte les exaspère, elle se heurte avec un bruit vraiment infernal et qui rend impossible d'entendre, même une seconde, la voix de la justice et de la vérité, toujours presque imperceptible. Quand il y a passion collective dans un pays, il y a probabilité pour que n'importe quelle volonté particulière soit plus proche de la justice et de la raison que la volonté générale, ou plutôt ce qui en constitue la caricature. La seconde condition est que le peuple ait à exprimer son vouloir à l'égard des problèmes de la vie publique et non pas à faire seulement un choix de personne, encore moins un choix de collectivité irresponsable, car la volonté générale est sans aucune relation avec un tel choix. S'il y a eu, en 1789, une certaine expression de la volonté générale, bien qu'on eût adopté le système représentatif, faute de savoir en imaginer un autre, c'est qu'il y avait eu bien autre chose que ces élections. Tout ce qu'il y avait de vivant à travers tout le pays, et le pays débordait alors de vie, avait cherché à exprimer une pensée par l'organe des cahiers de revendications. Les représentants s'étaient en grande partie fait connaître au cours de cette coopération dans la pensée. Ils en gardaient la chaleur. Ils sentaient le pays attentif à leurs paroles, jaloux de surveiller si elles traduisaient exactement ses aspirations. Pendant quelques temps, peu de temps, ils furent vraiment de simples organes d'expression pour la pensée publique. Pareille chose ne se produisit jamais plus. Le seul énoncé de ces deux conditions montre que nous n'avons jamais rien connu qui ressemble même de loin à une démocratie. Dans ce que nous nommons de ce nom, jamais le peuple n'a l'occasion ni le moyen d'exprimer un avis sur aucun problème de la vie publique. Et tout ce qui échappe aux intérêts particuliers est livré aux passions collectives, lesquelles sont systématiquement, officiellement, encouragées. L'usage même des mots de démocratie et de république oblige à examiner avec une attention extrême les deux problèmes que voici. Comment donner en fait aux hommes qui composent le peuple de France la possibilité d'exprimer parfois un jugement sur les grands problèmes de la vie publique ? Deuxième problème, comment empêcher au moment où le peuple est interrogé qu'il circule à travers lui aucune espèce de passion collective ? Si on ne pense pas à ces deux points, il est inutile de parler de légitimité républicaine. Des solutions ne sont pas faciles à concevoir, mais il est évident, après examen attentif, que toute solution impliquerait d'abord la suppression des partis politiques. Pour apprécier les partis politiques selon le critère de la vérité, de la justice, du bien public, il convient de commencer par en discerner les caractères essentiels. On peut en énumérer trois, donc les trois caractères d'un parti politique. Premier caractère, un parti politique est une machine à fabriquer de la passion collective. Deuxième caractère, un parti politique est une organisation construite de manière à exercer une pression collective sur la pensée de chacun des êtres humains qui en sont membres. Troisième caractère, la première fin et en dernière analyse, l'unique fin de tout parti politique est sa propre croissance et cela sans aucune limite. Par ce triple caractère, tout parti est totalitaire en germe et en aspiration. S'il ne l'est pas en fait, c'est seulement parce que ceux qui l'entourent ne le sont pas moins que lui. Ces trois caractères sont des vérités de faits évidentes à quiconque s'est approché de la vie des partis. Le troisième est un cas particulier d'un phénomène qui se produit partout où le collectif domine les êtres pensants. C'est le retournement de la relation entre fin et moyen. Partout, sans exception, toutes les choses généralement considérées comme des fins sont par nature, par définition, par essence et de la manière la plus évidente, uniquement des moyens. On pourrait en citer autant d'exemples qu'on voudrait dans tous les domaines. Argent, pouvoir, état, grandeur nationale, production économique, diplôme universitaire et beaucoup d'autres. Le bien seul est une fin. Tout ce qui appartient au domaine des faits est de l'ordre des moyens. Mais la pensée collective est incapable de s'élever au-dessus du domaine des faits. C'est une pensée animale. Elle n'a la notion du bien que juste assez pour commettre l'erreur de prendre tel ou tel moyen pour un bien absolu. Il en est ainsi des partis. Un parti est en principe un instrument pour servir une certaine conception du bien public. Cela est vrai même de ceux qui sont liés aux intérêts d'une catégorie sociale. Car il est toujours une certaine conception du bien public en vertu de laquelle il y aurait coïncidence entre le bien public et ses intérêts. Mais cette conception est extrêmement vague. Cela est vrai sans exception et presque sans différence de degré. Les partis les plus inconsistants et les plus strictement organisés sont égaux par le vague de la doctrine. Aucun homme si profondément qu'il ait étudié la politique ne serait capable d'un exposé précis et clair relativement à la doctrine d'aucun parti y compris le cas échéant le sien propre. Les gens ne s'avouent guère cela à eux-mêmes. S'ils se l'avouaient ils seraient naïvement tentés d'y voir une marque d'incapacité personnelle faute d'avoir reconnu que l'expression « doctrine d'un parti politique » ne peut jamais par la nature des choses avoir aucune signification. Un homme passa-t-il sa vie à écrire et à examiner des problèmes d'idées n'a que très rarement une doctrine. Une collectivité n'en a jamais. Ce n'est pas une marchandise collective. On peut parler il est vrai de doctrine chrétienne doctrine hindoue doctrine pythagoricienne et ainsi de suite. Ce qui est alors désigné par ce mot n'est ni individuel ni collectif c'est une chose située infiniment au-dessus de l'un et l'autre domaine. C'est purement et simplement la vérité. La fin d'un parti politique est chose vague et irréelle. Si elle était réelle elle exigerait un très grand effort d'attention car une conception du bien public n'est pas chose facile à penser. L'existence d'un parti est palpable évidente et n'exige aucun effort pour être reconnu. Il est ainsi inévitable qu'en fait le parti soit à lui-même sa propre fin. Il y a dès lors idolâtrie car Dieu est légitimement une fin pour soi-même. La transition est facile on pose en axiome que la condition nécessaire est suffisante pour que le parti serve efficacement la conception du bien public en vue duquel il existe et qu'il possède une large quantité de pouvoir. Mais aucune quantité finie de pouvoir ne peut jamais être en fait regardée comme suffisante surtout une fois obtenue. Le parti se trouve en fait par l'effet de l'absence de pensée dans un état continuel d'impuissance qu'il attribue toujours à l'insuffisance du pouvoir dont il dispose. Serait-il maître absolu du pays les nécessités internationales imposent des limites étroites. Ainsi la tendance essentielle des partis est totalitaire non seulement relativement à une nation mais relativement au globe terrestre. C'est précisément parce que la conception du bien public propre à telle ou telle partie est une fiction une chose vide sans réalité qu'elle impose la recherche de la puissance totale. Toute réalité implique par elle-même une limite ce qui n'existe pas du tout n'est jamais limitable. C'est pour cela qu'il y a affinité alliance entre le totalitarisme et le mensonge. Beaucoup de gens il est vrai ne songent jamais à une puissance totale. Cette pensée leur ferait peur. Elle est vertigineuse et il faut une espèce de grandeur pour la soutenir. Ces gens-là quand ils s'intéressent à un parti se contentent d'en désirer la croissance mais comme une chose qui ne comporte aucune limite. S'il y a trois membres de plus cette année que l'an dernier ou si la collecte a rapporté 100 francs de plus ils sont contents mais ils désirent que cela continue indéfiniment dans la même direction. Jamais ils ne concevraient que leur parti puisse avoir en aucun cas trop de membres trop d'électeurs ou trop d'argent. Le tempérament révolutionnaire mène à concevoir la totalité. Le tempérament petit bourgeois mène à s'installer dans l'image d'un progrès lent continu et sans limite. Mais dans les deux cas la croissance matérielle du parti devient l'unique critère par rapport auquel se définissent en toute chose le bien et le mal exactement comme si le parti était un animal à l'engraisse et que l'univers eût été créé pour le faire engraisser. On ne peut servir Dieu et mammon si on a un critère du bien autre que le bien on perd la notion du bien. Dès lors que la croissance du parti constitue un critère de bien il s'en suit inévitablement une pression collective du parti sur les pensées des hommes. Cette pression s'exerce en fait elle s'étale publiquement elle est avouée proclamée cela nous ferait horreur si l'accoutumance ne nous avait pas tellement endurci. Les partis sont des organismes publiquement officiellement constitués de manière à tuer dans les âmes le sens de la vérité et de la justice. La pression collective est exercée sur le grand public par la propagande. Le but avoué de la propagande est de persuader et non pas de communiquer de la lumière. Hitler a très bien vu que la propagande est toujours une tentative d'asservissement des esprits. Tous les partis font de la propagande celui qui n'en ferait pas disparaîtrait du fait que les autres en font. Tous avouent qu'ils font de la propagande aucun n'est audacieux dans le mensonge au point d'affirmer qu'il entreprend l'éducation du public qu'il forme le jugement du peuple. Les partis parlent il est vrai d'éducation à l'égard de ceux qui sont venus à eux sympathisants jeunes nouveaux adhérents ce mot est un mensonge il s'agit d'un dressage pour préparer l'emprise bien plus rigoureuse exercée par le parti sur la pensée de ses membres. Supposons un membre d'un parti député candidat à la députation ou simplement militant un membre d'un parti qui prenne en public l'engagement que voici toutes les fois que j'examinerai n'importe quel problème politique ou social je m'engage à oublier absolument le fait que je suis membre de tel groupe et à me préoccuper exclusivement de discerner le bien public et la justice ce langage serait très mal accueilli les siens et même beaucoup d'autres l'accuseraient de trahison les moins hostiles diraient pourquoi alors a-t-il adhéré à un parti avouant ainsi naïvement qu'en entrant dans un parti on renonce à chercher uniquement le bien public et la justice cet homme serait exclu de son parti ou au moins en perdrait l'investiture il ne serait certainement pas élu mais bien plus il ne semble même pas possible qu'un tel langage soit tenu en fait sauf erreur il ne l'a jamais été si des mots en apparence voisins de cela ont été prononcés c'était seulement par des hommes désireux de gouverner avec l'appui de parties autres que le leur de telles paroles sonnaient alors comme une sorte de manquement à l'honneur en revanche on trouve tout à fait naturel raisonnable et honorable que quelqu'un dise comme conservateur ou comme socialiste je pense que cela il est vrai n'est pas propre parti on ne rougit pas non plus de dire comme français je pense que ou comme catholique je pense que des petites filles qui se disaient attachées au gaullisme comme à l'équivalent français de l'hitlérisme ajoutaient la vérité est relative même en géométrie elle touchait le point central s'il n'y a pas de vérité il est légitime de penser de telle ou telle manière en tant qu'on se trouve être en fait telle ou telle chose comme on a des cheveux noirs brun roux ou blond parce qu'on est comme cela on émet aussi telle et telle pensée la pensée comme les cheveux est alors le produit d'un processus physique d'élimination si on reconnaît qu'il y a une vérité il n'est permis de penser que ce qui est vrai on pense alors telle chose non parce qu'on se trouve être en fait français ou catholique ou socialiste mais parce que la lumière irrésistible de l'évidence oblige à penser ainsi et non autrement s'il n'y a pas d'évidence s'il y a doute il est alors évident que dans l'état de connaissance dont on dispose la question est douteuse s'il y a une faible probabilité d'un côté il est évident qu'il y a une faible probabilité et ainsi de suite dans tous les cas la lumière intérieure accorde toujours à quiconque la consulte une réponse manifeste le contenu de la réponse est plus ou moins affirmatif peu importe il est toujours susceptible de révision mais aucune correction ne peut être apportée sinon par davantage de lumière intérieure si un homme membre d'un parti est absolument résolu à n'être fidèle en toutes ses pensées qu'à la lumière intérieure exclusivement et à rien d'autre il ne peut pas faire connaître cette résolution à son parti il est alors vis-à-vis de lui en état de mensonge c'est une situation qui ne peut être acceptée qu'à cause de la nécessité qui contraint à se trouver dans un parti pour prendre part efficacement aux affaires publiques mais alors cette nécessité est un mal et il faut y mettre fin en supprimant les partis un homme qui n'a pas pris la résolution de fidélité exclusive à la lumière intérieure installent le mensonge au centre même de l'âme les ténèbres intérieures en sont la punition on tente très vainement de s'en tirer par la distinction entre la liberté intérieure et la discipline extérieure car il faut alors mentir au public envers qui tout candidat tout élu a une obligation particulière de vérité si je m'apprête à dire au nom de mon parti des choses que j'estime contraire à la vérité et à la justice vais-je l'indiquer dans un avertissement préalable si je ne le fais pas je mens de ces trois formes de mensonge mensonge au parti mensonge au public mensonge à soi-même la première est de loin la moins mauvaise mais si l'appartenance à un parti contraint toujours en tout cas au mensonge l'existence des partis est absolument inconditionnellement un mal il était fréquent de voir dans les annonces de réunion monsieur X exposera le point de vue communiste sur le problème qui est l'objet de la réunion monsieur Y exposera le point de vue socialiste monsieur Z exposera le point de vue radical etc comment c'est malheureux s'y prenait-il pour connaître le point de vue qu'il devait exposer qui pouvait-il consulter quel oracle une collectivité n'a pas de langue ni de plume les organes d'expression sont tous individuels la collectivité socialiste ne réside en aucun individu la collectivité radicale non plus la collectivité communiste réside en Staline mais il est loin et on ne peut pas lui téléphoner avant de parler dans une réunion non messieurs X, Y et Z se consultaient eux-mêmes mais comme ils étaient honnêtes ils se mettaient d'abord dans un état mental spécial un état semblable à celui où les avait mis si souvent l'atmosphère des milieux communistes socialistes radicales si s'étant mis dans cet état mental on se laisse aller à ses réactions on produit naturellement un langage conforme au point de vue communiste socialiste radical à condition bien entendu de s'interdire rigoureusement tout effort d'attention en vue de discerner la justice et la vérité si on accomplissait un tel effort on risquerait comble d'horreur d'exprimer un point de vue personnel car de nos jours l'attention vers la justice et la vérité est regardée comme répondant à un point de vue personnel quand Ponce Pilate a demandé au Christ qu'est-ce que la vérité le Christ n'a pas répondu il avait répondu d'avance en disant je suis venu porter témoignage pour la vérité il n'y a qu'une réponse la vérité ce sont les pensées qui surgissent dans l'esprit d'une créature pensante uniquement totalement exclusivement désireuses de la vérité le mensonge l'erreur mot synonyme ce sont les pensées de ceux qui ne désirent pas la vérité et de ceux qui désirent la vérité et autre chose en plus par exemple ils désirent la vérité et en plus la conformité avec telle ou telle pensée établie mais comment désirer la vérité sans rien savoir d'elle c'est là le mystère des mystères les mots qui expriment une perfection inconcevable à l'homme Dieu vérité justice prononcée intérieurement avec désir sans être rejoint à aucune conception ont le pouvoir d'élever l'âme et de l'inonder de lumière c'est en désirant la vérité avide et sans tenter d'en deviner d'avance le contenu qu'on reçoit la lumière c'est là tout le mécanisme de l'attention il est impossible d'examiner les problèmes effroyablement complexes de la vie publique en étant attentif à la fois d'une part à discerner la vérité la justice et le bien public d'autre part à conserver l'attitude qui convient à un membre de tel groupement la faculté humaine d'attention n'est pas capable simultanément des deux soucis en fait quiconque s'attache à l'un abandonne l'autre pourtant aucune souffrance n'attend celui qui abandonne la justice et la vérité au lieu le système des partis comporte les pénalités les plus douloureuses pour l'indocilité des pénalités qui atteignent presque tout la carrière les sentiments l'amitié la réputation la partie extérieure de l'honneur parfois même la vie de famille le parti communiste a porté le système à sa perfection même chez celui qui intérieurement ne cède pas l'existence de pénalités fausse inévitablement le discernement car s'il veut réagir contre l'emprise du parti cette volonté de réaction est elle-même un mobile étranger à la vérité et dont il faut se méfier mais cette méfiance aussi il faut s'en méfier et ainsi de suite l'attention véritable est un état tellement difficile à l'homme tellement violent que tout trouble personnel de la sensibilité suffit à y faire obstacle il en résulte l'obligation impérieuse de protéger autant qu'on peut la faculté de discernement qu'on porte en soi-même contre le tumulte des espérances et des craintes personnelles si un homme fait des calculs numériques très complexes en sachant qu'il sera fouetté toutes les fois qu'il obtiendra comme résultat un nombre pair sa situation est très difficile quelque chose dans la partie charnelle de l'âme le poussera à donner un petit coup de pouce au calcul pour obtenir toujours un nombre impair en voulant réagir il risquera de trouver un nombre pair même là où il n'en faut pas prise dans cette oscillation son attention n'est plus intacte si les calculs sont complexes au point d'exiger de sa part la plénitude de l'attention il est inévitable qu'il se trompe très souvent il ne servira à rien qu'il soit très intelligent très courageux ou très soucieux de vérité que doit-il faire ? c'est très simple s'il peut échapper des mains de ces gens qui le menacent du fouet il doit fuir s'il a pu éviter de tomber entre leurs mains il devait l'éviter il en va exactement ainsi des partis politiques quand il y a des partis dans un pays il en résulte tôt ou tard un état de fait tel qu'il est impossible d'intervenir efficacement dans les affaires publiques sans entrer dans un parti et jouer le jeu quiconque s'intéresse à la chose publique désire s'y intéresser efficacement ainsi ceux qui inclinent aux soucis du bien public renoncent à y penser et se tournent vers autre chose ou passent par le laminoir des partis en ce cas aussi il leur vient des soucis qui excluent celui du bien public les partis sont un merveilleux mécanisme par la vertu duquel dans toute l'étendue d'un pays pas un esprit ne donne son attention à l'effort de discerner dans les affaires publiques le bien la justice la vérité il en résulte que sauf un très petit nombre de coïncidences fortuites il n'est décidé et exécuté que des mesures contraires au bien public à la justice et à la vérité si on confia au diable l'organisation de la vie publique il ne pourrait rien imaginer de plus ingénieux je répète cette phrase si on confia au diable l'organisation de la vie publique il ne pourrait rien imaginer de plus ingénieux si la réalité a été un peu moins sombre c'est que les partis n'avaient pas encore tout dévoré mais en fait a-t-elle été un peu moins sombre ? n'était-elle pas exactement aussi sombre que le tableau esquissé ici ? l'événement ne l'a-t-il pas montré ? il faut avouer que le mécanisme d'oppression spirituelle et mentale propre aux partis a été introduit dans l'histoire par l'église catholique dans sa lutte contre l'hérésie un converti qui entre dans l'église ou un fidèle qui délibère avec lui-même et résout d'y demeurer a aperçu dans le dogme du vrai et du bien mais en franchissant le seuil il professe du même coup n'être pas frappé par les anathémacites c'est-à-dire accepter en bloc tous les articles dits de foi strict ces articles il ne les a pas étudiés même avec un haut degré d'intelligence et de culture une vie entière ne suffirait pas à cette étude vu qu'elle implique celle des circonstances historiques de chaque condamnation comment adhérer à des affirmations qu'on ne connaît pas il suffit de se soumettre inconditionnellement à l'autorité de Wellseman c'est pourquoi saint Thomas ne veut soutenir ces affirmations que par l'autorité de l'église à l'exclusion de tout autre argument car dit-il il n'en faut pas davantage pour ceux qui l'acceptent et aucun argument ne persuaderait ceux qui la refusent ainsi la lumière intérieure de l'évidence cette faculté de discernement accordée d'en haut à l'âme humaine comme réponse au désir de vérité est mise au rebut condamnée aux tâches serviles comme de faire des additions exclue de toutes les recherches relatives à la destinée spirituelle de l'homme le mobile de la pensée n'est plus le désir inconditionné non défini de la vérité mais le désir de la conformité avec un enseignement établi d'avance que l'église fondée par le Christ est ainsi dans une si large mesure étouffée l'esprit de vérité et si malgré l'inquisition elle ne l'a pas fait totalement c'est que la mystique offrait un refuge sûr c'est une ironie tragique on l'a souvent remarqué mais on a moins remarqué une autre ironie tragique celle que le mouvement de révolte contre l'étouffement des esprits sous le régime inquisitorial a pris une orientation telle qu'il a poursuivi l'oeuvre d'étouffement des esprits la réforme et l'humanisme de la renaissance double produit de cette révolte ont largement contribué à susciter après trois siècles de maturation l'esprit de 1789 il en est résulté après un certain délai notre démocratie fondée sur le jeu des partis dont chacun est une petite église profane armée de la menace d'excommunication l'influence des partis a contaminé toute la vie mentale de notre époque un homme qui adhère à un parti a vraisemblablement aperçu dans l'action et la propagande de ce parti des choses qui lui ont paru juste ou bonnes mais il n'a jamais étudié la position du parti relativement à tous les problèmes de la vie publique en entrant dans le parti il accepte des positions qu'il ignore ainsi il soumet sa pensée à l'autorité du parti quand peu à peu il connaîtra ses positions il les admettra sans examen c'est exactement la situation de celui qui entre dans l'orthodoxie catholique conçue comme fait saint Thomas si un homme disait en demandant sa carte de membre je suis d'accord avec le parti sur tel tel et tel point je n'ai pas étudié ses autres positions et je réserve entièrement mon opinion tant que je n'en aurais pas fait l'étude on le prierait sans doute de repasser plus tard mais en fait sauf exception très rare un homme qui entre dans un parti adopte docilement l'attitude d'esprit qu'il exprimera plus tard par les mots comme monarchiste je pense que comme socialiste je pense que c'est tellement confortable car c'est ne pas penser il n'y a rien de plus confortable que de ne pas penser quant au troisième caractère des partis à savoir qu'ils sont des machines à fabriquer de la passion collective il est si visible qu'il n'a même pas à être établi la passion collective est l'unique énergie dont disposent les partis pour la propagande extérieure et pour la pression exercée sur l'âme de chaque membre on avoue que l'esprit de parti aveugle rend sourd à la justice pousse même d'honnêtes gens à l'acharnement le plus cruel contre des innocents on l'avoue mais on ne pense pas à supprimer les organismes qui fabriquent un tel esprit cependant on interdit les stupéfiants il y a quand même des gens à donner aux stupéfiants mais il y en aurait davantage si l'état organisait la vente d'opium et de cocaïne dans tous les bureaux de tabac avec affiches de publicité pour encourager les consommateurs la conclusion c'est que l'institution des partis semble bien constituer du mal à peu près sans mélange ils sont mauvais dans leurs principes et pratiquement tous leurs effets sont mauvais la suppression des partis serait du bien presque pur elle est éminemment légitime en principe et ne paraît susceptible pratiquement que de bons effets les candidats diront aux électeurs non pas j'ai telle étiquette ce qui pratiquement n'apprend rigoureusement rien au public sur leur attitude concrète concernant les problèmes concrets mais ils diront plutôt je pense telle telle et telle chose à l'égard de tel tel grand problème les élus s'associeront et se dissocieront selon le jeu naturel et mouvant des affinités je peux très bien être en accord avec monsieur A sur la colonisation et en désaccord avec lui sur la propriété paysanne et inversement pour monsieur B si on parle de colonisation j'irai avant la séance causer un peu avec monsieur A si on parle de propriété paysanne avec monsieur B la cristallisation artificielle en parti politique coïncidait si peu avec les affinités réelles qu'un député pouvait être en désaccord pour toutes les attitudes concrètes avec un collègue de son propre parti et en accord avec un homme politique d'un autre parti combien de fois en Allemagne en 1932 un communiste et un nazi discutant dans la rue ont été frappés de vertiges mentales en constatant qu'ils étaient d'accord sur tous les points hors du parlement comme il existerait des revues d'idées il y aurait tout naturellement autour d'elles des milieux mais ces milieux devraient être maintenus à l'état de fluidité c'est la fluidité qui distingue du parti un milieu d'affinité et l'empêche d'avoir une influence mauvaise quand on fréquente amicalement celui qui dirige telle revue ceux qui y écrivent souvent quand on y écrit soi-même on sait qu'on est en contact avec le milieu de cette revue mais on ne sait pas soi-même si on en fait partie il n'y a pas de distinction nette entre le dedans et le dehors plus loin il y a ceux qui lisent la revue et connaissent un ou deux de ceux qui y écrivent plus loin les lecteurs réguliers qui y puissent une inspiration plus loin les lecteurs occasionnels mais personne ne songerait à dire ou à penser en tant que lié à telle revue je pense que quand des collaborateurs à une revue se présentent aux élections il doit leur être interdit de se réclamer de la revue il doit être interdit à la revue de leur donner une investiture ou d'aider directement ou indirectement à leur candidature ou même d'en faire mention tout groupe d'amis de telle revue devrait être interdit si une revue empêche ses collaborateurs sous peine de rupture de collaborer à d'autres publications quelles qu'elles soient elle doit être supprimée dès que le fait est prouvé ceci implique un régime de la presse rendant impossible les publications auxquelles il est déshonorant de collaborer genre gringoire marie claire etc toutes les fois qu'un milieu tentera de se cristalliser en donnant un caractère défini à la qualité de membre il y aura répression pénale quand le fait sera établi bien entendu il y aura des partis clandestins mais leurs membres auront mauvaise conscience ils ne pourront plus faire profession publique de servilité ils ne pourront faire aucune propagande au nom du parti le parti ne pourra plus les tenir dans un réseau sans issue d'intérêt de sentiments et d'obligations toutes les fois qu'une loi est impartiale équitable et fondée sur une vue du bien public facilement assimilable pour le peuple elle affaiblit tout ce qu'elle interdit elle affaiblit du fait seul qu'elle existe et indépendamment des mesures répressives qui cherchent à en assurer l'application il semble n'y avoir dans l'existence de partis clandestins aucun inconvénient qui ne se trouve à un degré bien plus élevé du fait des partis légaux d'une manière générale un examen attentif ne semble laisser voir à aucun égard aucun inconvénient d'aucune espèce attachée à la suppression des partis par un singulier paradoxe les mesures de ce genre qui sont sans inconvénients sont en fait celles qui ont le moins de chances d'être décidées on se dit si c'était si simple pourquoi est-ce que cela n'aurait pas été fait depuis longtemps pourtant généralement les grandes choses sont faciles et simples celle-ci étendrait sa vertu d'assainissement bien au-delà des affaires publiques car l'esprit de parti en était arrivé à tout contaminer les institutions qui déterminent le jeu de la vie publique influencent toujours dans un pays la totalité de la pensée à cause du prestige du pouvoir on en est arrivé à ne presque plus penser dans aucun domaine qu'en prenant position pour ou contre une opinion ensuite on cherche des arguments selon le cas soit pour soit contre c'est exactement la transposition de l'adhésion à un parti comme dans les partis politiques il y a des démocrates qui admettent plusieurs partis de même dans le domaine des opinions les gens larges reconnaissent une valeur aux opinions avec lesquelles ils se disent en désaccord c'est avoir complètement perdu le sens même du vrai et du faux d'autres ayant pris position pour une opinion ne consente à examiner rien qui lui soit contraire c'est la transposition de l'esprit totalitaire quand Einstein vint en France tous les gens des milieux plus ou moins intellectuels y compris les savants eux-mêmes se divisèrent en deux camps pour et contre toute pensée scientifique nouvelle a dans les milieux scientifiques ses partisans et ses adversaires animés les uns et les autres à un degré regrettable de l'esprit de parti il y a d'ailleurs dans ces milieux des tendances des coteries à l'état plus ou moins cristallisé dans l'art et la littérature c'est bien plus visible encore cubisme et surréalisme ont été des espèces de partis on était jidien comme on était morassien pour avoir un nom il est utile d'être entouré d'une bande d'admirateurs animés de l'esprit de parti de même il n'y avait pas grande différence entre l'attachement à un parti et l'attachement à une église ou bien à l'attitude anti-religieuse on était pour ou contre la croyance en Dieu pour ou contre le christianisme et ainsi de suite on en est arrivé en matière de religion à parler de militants même dans les écoles on ne sait plus stimuler autrement la pensée des enfants qu'en les invitant à prendre parti pour ou contre on leur cite une phrase de grand auteur et on leur dit êtes-vous d'accord ou non développez vos arguments à l'examen les malheureux devant avoir fini leur dissertation au bout de 3 heures ne peuvent passer plus de 5 minutes à se demander s'ils sont d'accord et il serait si facile de leur dire méditez ce texte et exprimez les réflexions qui vous viennent à l'esprit presque partout et même souvent pour des problèmes purement techniques l'opération de prendre parti de prendre position pour ou contre s'est substituée à l'obligation de la pensée c'est là une lèpre qui a pris origine dans les milieux politiques et s'est étendue à travers tout le pays presque à la totalité de la pensée il est douteux qu'on puisse remédier à cette lèpre qui nous tue sans commencer par la suppression des partis politiques c'était Simone Veil W E I L note sur la suppression générale des partis politiques un texte écrit en 1940 1940 tiré des écrits de Londres c'est la page 126 précisément je répète Simone Veil W E I L la philosophe Simone Veil ce texte s'appelle note sur la suppression générale des partis politiques c'est tiré des écrits de Londres le texte commence à la page 126 c'est tiré des écrits